bonjour à tous aujourd'hui je vais donc vous montrer une réfutation de la scandinave alors après c'est pas du tout une grande ligne donc vraiment il y a quasi aucune chance que les noirs connaissent du coup c'est e4 d5 fou d3 et donc qu'ici du coup l'ordinateur ici conseil du coup d'e4 et c6 mais en fait le truc c'est que sur cette base là c'est la base de liches et qu'en fait sur la sur la base des joueurs titrés ben en fait et le truc c'est qu'il n'y a aucune partie sur fou d3 par mille parties officielles et pourtant pourtant fou d3 est un coup de chier assez intéressant alors déjà pourquoi fou d3 c'est que déjà le premier avantage c'est que ça permet déjà de sortir les noirs de la de la théorie qu'ils ont appris qu'ils ont appris bon parce que évidemment là que les noirs s'attendent en gros ici ce que les blancs prennent en d5 et d'un prend des 5 parce que ça après c'est sa grande ligne ça permet du coup d'avoir la dame au centre les blancs gagnent un temps de développement avec le cavalier en c3 ici ici il y a plusieurs coups il y a il y a dame à 5 il y a dame en d6 que carlsen a déjà joué voilà enfin et qu'en fait je dis du coup qu'il y a plusieurs coups mais du coup que fou d3 l'avantage c'est qu'en fait c'est le coup qui permet le plus de contester le centre c'est parce que déjà ici sur des prends 4 ici ici coups on reprend ici avec le fou c'est bon c'est chargé donc que du coup fou prend 4 voilà alors et en fait et ce qui est assez amusant c'est que du coup que dans la ligne qu'on a vu précédemment donc donc avec le prend des 5 d'un prend des 5 et qu'elle est calé c3 là du coup sont les noirs qui perdent un tempo en devant rebouger leur dame mais là là du coup ici c'est nous qui pourrons perdre ici un tempo mais en fait le truc ici c'est que c'est quand c'est en fait ici le fou en f3 est beaucoup mieux positionné que en f1 étant donné qu'ils contrôlent davantage de casse et chose importante aussi c'est qu'on a économisé enfin que je vais vous montrer qu'en fait en fait on a économisé le coup de g3 qui qui permet du coup de mettre le fou en g2 et donc et du coup ce qui fait qu'ici on va pouvoir jouer avec cavalier e2 bon enfin peut-être pas cavalier ici enfin peut-être plutôt ici d4 parce qu'en fait ici sur cavalier e2 ici les noirs pourraient jouer avec e5 et avec un centre ici assez confortable donc ici voilà enfin ici du coup leur redit ici donne une position égale et du coup bon et du coup sur t4 c'est aussi égal mais au moins là ici l'apprentissage c'est qu'en jouant d4 on a un pion central voilà et voilà et du coup ici les noirs peuvent se dire qu'ils vont être malins en jouant d4 parce que du coup qu'ils se disent que le fou est mal positionné en d3 or ce qui est totalement en vrai c'est que pour illustrer il est en tant que comment je pourrais illustrer en fait je vais faire juste des coups au pif et donc donc imaginons cette variante là du coup qu'imaginons ça et d3 là déjà le plus en d3 est assez embêtant parce que là du coup ici prise fou prend d'un prend et là du coup dans cette position ici les noirs ici ont la paire de fou bon après et après et après évidemment ici j'ai fait exprès ici de mal jouer ici avec les blancs évidemment en jouant à 3 et tour 2 mais c'était que pour illustrer l'un des problèmes ici de d4 mais du coup ici c'est pour ça ici en fait que le meilleur coup ici pour les blancs bon pas d'après l'ordinateur mais mais j'ai des fous les fous les fous c4 c'est beaucoup plus simple avec avec l'idée du coup que qu'elle f6 d3 e5 f4 et là après du coup qu'ici qu'on va jouer en fait une sorte de gambi roi et sauf qu'en fait c'est une bonne version du coup du gambi roi étant donné qu'on n'a pas de plan de moi et du coup du coup qu'ici qu'on a en fait ici qu'on a tous les avantages du gambi roi sans les incontes félions voilà donc voilà donc voilà donc ben du coup et donc évidemment ben si vous avez des trucs à redire sur mon assure sur ma petite préparation anti-scandinave n'hésitez pas évidemment à le dire comment faire alors évidemment partager le moins possible cette vie cette vidéo parce que évidemment que plus cette vidéo sera partagée et plus des joueurs d'échecs seront seront informés de cette préparation théorique extraordinaire voilà donc après autrement évidemment n'hésitez pas à mettre un petit lac ça fait toujours plaisir pour le référencement voilà au revoir merci